C'est vrai que c'est mon deuxième voyage, je ne suis pas un grand voyageur. C'est mon deuxième voyage, ça fait 30 ans que j'ai fait du vin, c'est mon deuxième voyage aux Etats-Unis. En même temps, on fait beaucoup de commerce avec le Canada, je n'y suis allé qu'une fois. C'est-à-dire que, à part la Belgique où je suis peut-être allé 5-6 fois, mais en fait, moi je pense que le travail du vigneron, c'est quand même sur les domaines. Il y a des vignerons qui sont à travers la planète toute l'année ou presque, et je trouve ça assez étonnant qu'on puisse faire du vin en étant sans arrêt en voyage. Le vin, c'est un travail de tous les jours. Et là, je suis avec mon fils, mais j'ai Christophe avec moi, qui est une pièce essentielle des 17 au domaine. Donc, évidemment, je pars tranquille à un moment en plus où les choses sont en route. La taille est en route, donc ça peut avancer tout seul. Donc, très peu de voyages. Vous m'avez convaincu de venir jusqu'ici, et c'est vrai qu'on est très étonné de l'enthousiasme autour de nous. Chaque personne qu'on rencontre est un vrai plaisir. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. On a rencontré des sommeliers qui sont assez étonnants, qui ont des connaissances en vin qui sont assez impressionnantes. C'est un superbe accueil, c'est très professionnel. Voilà, c'est un grand plaisir. Et je pense que, voilà, c'était une fois, deux fois en 30 ans, je reviendrai avant 15 ans. Il y a une forme de disproportion entre la production qu'on a et la capacité de l'offre que vous allez faire. Mais c'est très enthousiasmant parce que c'est des gens qui aiment le vin, qui réagissent beaucoup au vin. Et évidemment que c'est un grand plaisir. On n'a pas forcément toujours ça partout, loin sans faux. Et que c'est vraiment à la fois une énergie, une jeunesse, une envie, une compréhension des vins qui est assez étonnante. Alors, je pense que là, ça devient juste cohérent. Je pense que l'image de Scornic ne serait pas ce qu'elle était si ça partait dans tous les sens. Là aussi, il y a une vraie adéquation entre l'offre et les clients en face. Si dans l'offre que vous aviez, il y avait des choses qui ne correspondent pas, je pense que le client en face, quand il achète le vin d'un vigneron, il achètera le vin d'un autre vigneron qu'à la condition d'être un petit peu dans le même esprit. Et c'est vrai que l'ensemble des vignerons, au moins ceux que je connais, que je connais dans la gamme Scornic, c'est toujours des amis, presque toujours des amis, et souvent des gens dont on apprécie le travail. Pour moi, imaginer les 30 ans qui viennent, je n'ai pas envie. Mais on a, nous, une très grande fidélité. On change très, très difficilement les choses. Et lorsqu'on est content des gens avec qui on est, on accepte même des imperfections au nom de la relation, au nom de l'amitié qu'on a pu développer. Bien évidemment, on espère que ce sera très fort et que les 30 ans qui viennent verront à la fois Scornic et le domaine se développer. Alors nous, se développer, on ne fera jamais beaucoup plus de vin qu'aujourd'hui. On est presque à la limite de production, à un rendement normal. On ne fera jamais beaucoup, beaucoup plus de vin. Faire plus de vin pour nous, pour accompagner un peu plus, c'est juste impossible parce que l'augmentation de la quantité produite au domaine et l'augmentation des surfaces est conditionnée au fait que la méthode doit encore être la même. Et on est presque à la limite, donc il n'y aura pas beaucoup plus de vin. Mais après, partager un grand parcours avec Scornic, oui, plutôt. Je pense que Jean-Philippe est très enthousiaste. Et puis, il est de la génération de l'équipe, plus que moi. Donc, je pense qu'il se sent très bien. Donc, je ne vois pas comment ça ne marcherait pas bien. Merci.